Bonsoir Fanny. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors juste avant de vous entendre, le plus simple, c'est de l'écouter, le professeur Raoult. Il était l'invité ces dernières heures de Sud Radio. Écoutons-le. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas ? Voilà, vous l'avez compris. André Bercoff qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations. Vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première. Les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien David, c'est vrai. C'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés. 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, la France est le troisième pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par ailleurs, le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le cinquième pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées. Un record en Europe. Et il est le sixième pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. L'Espagne, l'Italie, la Belgique ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde. En tout cas, en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie. 77% de sa population est complètement vaccinée. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas aussi de l'Argentine. Alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette épilémie. Donc, il y a clairement un parallélisme. Y a-t-il une causalité ? C'est toute la question.